L'activité professionnelle est l'aspect extérieur de l'amour du prochain, écrivait Luther. Et pour Sophie Tinelli, c'est une réalité au quotidien. Depuis près de 14 ans, elle est animatrice en EHPAD. J'ai la chance d'être empathique par nature, donc j'arrive à ressentir ce que ressent un résident à un moment donné. Et c'est vrai que du coup, mon accompagnement s'adapte vraiment à la personne au moment où il faut. J'arrive à les comprendre et surtout à savoir ce qu'ils veulent pour être bien et pour être heureux. Après avoir été auxiliaire de vie, puis animatrice en club de vacances, Sophie a rejoint la maison Saint-Antoine à Eisenheim. Elle accueille 60 résidents de 81 à 104 ans, dont une dizaine d'anciens religieux. Hop, attendez-moi, je vous amène. Venez, c'est par là. Sophie en particulier a trouvé le sens de son travail au sein de l'entreprise. La priorité pour être toujours le bien-être du résident, le fait qu'il soit occupé, qu'on arrive à travailler ensemble pour qu'il soit bien. Sophie vient de sortir un livre, à la fois manuel de bonne pratique à destination des professionnels. C'est aussi une lecture inspirante, car nous serons tous un jour confrontés au grand âge. J'ai écrit ce livre, je l'avais dans la tête après le confinement, parce que le premier confinement, en mars 2020, c'est là que je me suis rendue compte de l'importance du métier d'animateur en EHPAD, puisque pendant deux mois, je n'ai pas pu exercer mon métier, vu que les résidents étaient confinés. Et je me suis rendue compte que j'ai apporté quand même de la joie, du bien-être, autre chose que ce qui est prise en soins ou prise en charge ou accompagnement sanitaire. Et puis, il y a eu le scandale Orpéa qui ne fait que confirmer mon désir d'écrire un livre pour promouvoir la belle vie en EHPAD. C'est pourquoi Sophie intègre la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées aux activités proposées aux résidents. Et ce mardi, c'est pliage de linge. Ce n'est pas du travail, c'est pour nous, c'est pour que nous soyons de nouveau un petit peu. Déjà, ensemble et travailler ici, ensemble et dans la joie et la paix du cœur. Roulez, roulez, petit train, roulez, comme ça marche, comme ça marche. Roulez, roulez, petit train, roulez, comme ça marche, avancez. Créée dans les années 90 par le professeur Camp, cette méthode est fondée sur des principes humanistes. Elle met en valeur les qualités de la personne. Les résidents qui le souhaitent sont ainsi invités à préparer le réfectoire avant le déjeuner. Ma soeur, est-ce que ça vous fait plaisir quand Sophie vient vous chercher le matin ? Oui, je rends service. Merci. Merci. Merci.